Chers compatriotes qui vous souviennent que du 10 au 12 octobre 2019, le président Talon a réuni ses amis politiques sous le prétexte de dialogue national pour, avait-on annoncé à grand renfort de publicité, débattre des lois chrysogènes qui ont plombé la cohésion nationale avant, pendant et après la parodie d'élections législatives d'avril 2019. Tout le monde se doutait de ce qu'une telle démarche du reste insolite allait apporter à la décrispation tant souhaitée par notre peuple, convaincus que nous étions que de simples propositions ou projets de loi pouvaient régler la question. Malheureusement, le despote a choisi comme à son habitude les sentiers tortueux pour poursuivre sa fuite en avant en engageant les ressources de l'État dont notre peuple ne connaîtra jamais le montant dans un cinéma plus que désolant. Nous connaissons tous aujourd'hui les tenants et les aboutissants de ce rassemblement. Il est d'une impérieuse nécessité d'appeler l'attention du peuple sur cette indigne supercherie. En effet, prévu pour être une assemblée qui devait débattre des voies et moyens pour une sortie de crise, on se trouve brutalement transporté sur notre planète, car le forum s'est surtout préoccupé des questions d'un agenda caché, tel que des élections générales. Et on croit rêver des parrainages pour les élections présidentielles. Il convient alors de rappeler à notre peuple que la question des élections générales, déjà soulevée dans un projet ou proposition de révision de la Constitution le 18 juin 2018, avait recueilli l'assentiment de toute l'opposition. Mais, les députés de la minorité parlementaire ont été conviés, reusses-obliges, à voter pour la révision avec d'autres dispositions, telles que la discrimination positive par rapport au genre. Et sur ce point, les députés de la minorité parlementaire ont, dans leurs amendements, proposaient que la dite discrimination soit étendue aux nominations aux hautes fonctions, gouvernements, sociétés d'État, diplomatie, etc. Ce qu'évidemment, la majorité parlementaire aux ordres a rejeté, ainsi que bien d'autres amendements. Nous saisissons à nouveau l'occasion. Pour réitérer notre vœu de voir la discrimination s'étendre à tous les domaines de la vie politique de notre pays, afin d'éviter de jeter la poudre aux yeux de l'agence féminine. Et nous nous insurgeons, en outre, contre toute tentative de confiner la prétendue discrimination positive sur le genre dans les seuls couloirs électoraux. Mais tout cela n'était en définitive qu'un rideau de fumée. Le but réel de la réunion du Palais des Congrès, prélude à une troisième tentative de modification de notre Constitution, a été évoqué dans le compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 23 octobre 2019. Et qu'est-ce qu'on y voit ? L'introduction d'un parrainage dans la procédure des élections présidentielles. Rien que ça. Quel est donc le rapport avec le dialogue national ? Nous invitons alors notre peuple à la plus extrême vigilance sur le coup d'État, il n'y a pas d'autre mot, que prépare Patrice Salon. Quand nous avons encore en mémoire ces propos délirants, dignes de l'époque atroce, en Europe, pendant la Seconde Guerre mondiale, selon lesquelles un chef d'État peut être réélu, si tous les députés sont à sa solde, si tous les maires sont à sa solde, c'est Talon qui parle. Si tous les élus locaux sont à sa solde, si tous les commerçants sont affaiblis, si personne ne peut lui tenir tête, si personne ne peut être compétiteur contre lui. Fin de citation. Aujourd'hui, il est de notoriété publique que tous ceux qu'il a abusivement baptisé députés sont à sa solde, que tous les maires, par peur d'être destitués et ou jetés en prison, font allégeance. Nous ne nous y trompons pas. Cette loi, s'elle venait à être votée, serait plus dévastatrice que la précédente. Elle nous mènerait inexorablement, n'ayons pas peur des mots, vers des chemins que, hélas, ont emprunté avant nous d'autres pays africains. Le Libéria, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, etc. C'est-à-dire vers le pire. Le fameux dialogue national. L'aurait, en fait, rassemblé que des gens autour du président Talong qui a des idées fixes. Oui. On peut le surnommer idées fixes. Que pour cette lamentable et insupportable mascarade. Nous tenons donc à mettre en garde l'Assemblée nationale contre tout tentative d'une loi induisant le parrainage par des élus, quels qu'ils soient. Car notre peuple est depuis longtemps vacciné contre la politique de la ruse et de la rage. Que notre supercherie ait le projet de création d'impôts de vice-président de la République. Amas, c'est gros. Cela n'aurait rien d'extraordinaire si le titulaire de ce poste dans le château cabinet, le cabinet de l'ombre de Talon, n'était pas déjà impliqué dans une vaste escroquerie. Le fameux scandale des machines agricoles. Mifriens. Laisse poser des motifs qui sous-tend cette hérésie à lui seul suffit à mettre à nu le complot qui se fomente contre un peuple épris de démocratie, de liberté. Le délai accordé par l'article 50 pour l'élection d'un nouveau président de la République en cas de vacances du pouvoir est très court. Combien de fois avons-nous déjà eu recours à cet article ? Si le président Talon, pour des raisons qui lui sont personnelles et que lui bien secrètes, pense qu'il t'a le pouvoir avant terme, c'est son problème. Mais de là, à vouloir imposer à notre peuple, l'horreur serait la pire des provocations et le peuple serait en droit de livrer un combat acharné pour la préservation des acquis de la Conférence nationale souveraine. C'est tout notre peuple qui en a décidé. Ainsi, en son temps, par référendum, les talents sont disqualifiés pour se substituer à la volonté populaire. Nous connaissons, hélas, les origines et les dessous de cette machination. Nous connaissons surtout la profession de foi de l'homme qui sévit à la Marina. L'homme qui voulait assassiner son prédécesseur. L'homme qui est le descendant, vous le savez tous, du directeur du fort Négrier français, Saint-Louis de Grégoire, à Ouïda, et qui a essayé de faire main basse, sans appel d'offres, sur les dix usines de la Sonapa, dix usines de coton. Voilà l'homme que nous avons en face de nous. Alors, donc, cet homme veut avoir tout le monde à sa sol. Et quelle revanche, quand on connaît les difficultés qu'il a eues dans ses études. Mais que des professeurs d'université s'en rendent complices est désolant. Oui. Il faut toutefois leur rappeler que ceux qui se rendent coupables de fautes lourdes contre la démocratie en répondront au plus vite. Car un peuple affamé, bafoué, humilié est souvent impitoyable. Quant au tapage fait autour d'une certaine loi d'amnistie, il nous paraît urgent, indispensable d'apporter les précisions suivantes. Un, les crimes commis au cours de la période postélectorale, je fais allusion aux tueries de Kadiahou, de Kandi, de Tchaourou, de Savé, ne peuvent rester impunis. Les auteurs de ces crimes odieux ne peuvent bénéficier d'une quelconque loi d'amnistie car ils doivent répondre de leur forfait devant la justice. Il est impossible que le président t'allons ferme les yeux sur l'assassinat de nos compatriotes innocents et n'ait aucun égard pour les proches des victimes qui réclament toujours les corps, qu'ils veuillent protéger des soldats criminels. Notre peuple n'acceptera jamais cette seconde mort de nos compatriotes. De même, dans un souci d'apaisement, il est évident de faire appliquer cette loi M. Sébastien Adiavon poursuivre et condamner par une cour aux ordres spécialement créée pour régler des comptes aux adversaires politiques et à toutes les victimes de la dictature. Nous invitons donc le président Talon à emboîter le pas à ses collègues du Sénégal et du Cameroun qui ont récemment posé des actes qui vont dans le bon sens. Troisièmement, qu'entend nos compatriotes que le pouvoir dit de la rupture. La rupture dans l'histoire de l'Afrique, c'est la traite négrière et le colonialisme. Jamais 203. Mais ben ! Donc, que le pouvoir dit de la rupture a poussé vers l'exil et ce, illégalement arrêté et poursuivi dans le cadre de la crise électorale. Un simple acte administratif portant arrêt des poursuites réglerait très facilement le problème. Comme l'a fait un chef d'État à l'un de ses compatriotes qui a tenté de lui ôter la vie par empoisonnement. Vous devinez aisément à qui nous faisons allusion, n'est-ce pas ? Bon ! S'agissant des élections générales, dans le porte-parole du gouvernement, le ministre Alain Aurumla, en fervent adepte de la transhumance politique, celui-ci fixe la période idéale du déroulement de cette gymnastique en 2026. Nous pensons qu'un tel projet, s'il était retenu, releverait d'une vaste escroquerie politique. En effet, ce choix signifierait tout d'abord que le Parlement de sang issu de la parodie électorale du 28 avril 2019 restera en place jusqu'au terme de son mandat en 2023. Ce qui est inacceptable au regard du caractère illégitime de ce Parlement. pour conclure, nous prenons à nouveau l'opinion nationale et internationale à témoin. Je veux dire, les forces de la résistance nationale tiennent le président talent pour responsable de l'aggravation de la crise qui secoue le pays au cas où il continuerait cette divagation dans sa politique d'exclusion. Côté-nous, le 31 octobre 2019, la résistance nationale. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.